Dans le coin bleu, il nous vient de Namur du boxing club, Clément Tohide Assif. J'en profite pour rappeler à tous les professeurs de venir rechercher le carnet des boxeurs qui se sont déjà produits sur le ring. Le ring est prêt, nous accueillons dans le coin bleu Tohide Assif du boxing club, Clément 88,5 kg. Je vous l'ai dit, j'appelle directement dans le coin rouge son adversaire qui nous vient également du 12 rounds de promotion, 90,5 kg, coin rouge, Mohamed Khatib. Et Mohamed Khatib qui ne se laisse pas démonter. Première reprise. On entre dans le vif du sujet, directement. Les bras c'est tentaculaire. Mohamed Khatib a compris que pour pouvoir toucher, il faut avancer. Offensif, offensif. Et du côté du coin bleu, on donne les indications de bien rester sur le jab pour pouvoir justement profiter de la longueur et de la distance. Elle vient de plonger avec une longue droite. Une garde assez particulière. Mohamed Khatib qui est dans l'attente. Pour lui, c'est peut-être un round d'observation. Et il se mettra à l'action à partir de la deuxième reprise. Fin de la première reprise. En tout cas, Théide, du BC Clément, a bien fait son boulot. D'un joyeux personnage. Et on pense qu'il va passer à l'offensive pour ce round. Deuxième reprise. Deuxième reprise. En tout cas, la tête est toujours plus mobile que le corps. Alors l'idée, c'est d'abord de viser le corps pour ensuite atteindre la tête. Je me fais un peu penser à Tommy Ernst. Vous vous souvenez de Tommy Ernst ? Ah oui, Thomas Sartre. Très grand, un peu nonchalant comme ça. On avait l'impression qu'il dansait, qu'il ne tenait pas sur ses jambes. Mais qu'il y avait un punch incroyable. Qu'on a d'ailleurs surnommé le tueur. Le hitman. Il doit rester concentré, notre ami. Avec cette confiance, Théide. Mohamed Khatib, qui a peut-être du mal à trouver les angles d'attaque. C'est toujours compliqué d'affronter un adversaire aussi grand. Et aussi désavol. Surprenant. Boxe atypique, mais efficace. Ça a l'air en tout cas d'ennuyer. Oh là 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 là. Ça ne rigole pas du côté de Fight Off, coin rouge. Je pense que... Kati, essaye d'accélérer, de toucher. Il a trouvé sa marque. Fin de la deuxième reprise. Donc Théib vient de se rendre compte qu'il a été un peu décoiffé. Par deux, trois coups. Ça n'a pas l'air de le traumatiser davantage. La mûre aussi qui n'est plus un pôle pour la boxe, mais qui a été pendant des années aussi un chef lieu pugilistique dans les années 30-40. Soigneur de haut pour la troisième et dernière reprise. L'air de Mohamed Kati, c'est qu'il veut se focaliser sur la tête. Alors que le corps est moins mobile. Et Théib qui fait un bon travail de jab en le gardant à distance. Très beau pas de côté. Typique mais efficace. Ah, il y a un type qui s'énerve un peu, là. Un petit peu agacé. Il a glissé, il a pris un coup après. Peut-être que ça va faire la différence. Malheureusement pour lui, les points qu'il a pris en avance, peut-être dans les rounds précédents, peuvent être annulés avec le comptage de l'arbitre. C'est là que Mohamed va tout faire pour prendre l'avantage. Il a trouvé la faille et il a voulu l'exploiter à fond. Un avantage de deux points, un compte. Ça peut faire véhément. En tout cas, c'est serré. Ça reste serré. C'est parti. Et là, du style, c'est OED. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que votre appétit est satisfait. Nous aurons encore un combat d'amateurs après celui-ci. Et ensuite, nous arriverons au dessert. Et les combats élites, les combats professionnels, Yann Heller et Antoine Vanakker. Il est en train d'expliquer à l'arbitre qu'il avait glissé. Trop tard, c'est compté, c'est compté. J'ai glissé, chef. Très sympathique, au demeurant. La règle d'arbitrage, c'est que si on met un gant à terre suite à un coup porté, alors il faut compter. Ah, il n'en démore pas. Il explique, non, 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 j'avais glissé. Et donc, il perd deux points, donc l'équivalent de deux rounds. Soit les arbitres ont vu les deux premiers rounds dans sa faveur, à ce moment-là, c'est match nul. En d'autres cas, c'est un type qui remportera la victoire. Voici le résultat de ce combat. Pour M. Nathus, 29-28. Pour M. Wouters, 28-27. Pour M. Elbault, 29-28. Et déclaré vainqueur au point à l'unanimité des trois juges. Et je vais me lancer dans la prononciation coin rouge. Pour M. Tratib. Tratib, qui a été plus efficace, mais moins généreux dans la distribution de ses coups. Mais plus efficace. Et merci pour sa subtilité à Toïd Asif. Et merci à Toïd pour ce beau spectacle. Ce beau spectacle. Original. Boxe original, mais efficace aussi. Sous-titrage ST' 501.